Comment ça va à G2 de ce match contre Valenciennes ? C'est bon, on a fait un entraînement hier, on a débriefé le match et on a fait un entraînement hier d'une heure et demie. Aujourd'hui c'était séparé, il y avait ceux qui n'avaient pas le temps de jeu qui ont fait un peu plus long, 80 minutes. Et ceux qui avaient le temps de jeu ont fait 70, qui avaient fait le match. Et puis aujourd'hui on fait un entraînement de coupé, non mais ça va, à part les forfaits de Fortuné et de Touré, sinon pour l'ensemble du groupe ça va. Comment vous abordez ce déplacement ? On en parlait de cette semaine à 3 matchs, là c'est un déplacement OAP qui est dans une situation un peu délicate, qui vient trois jours après un match face à Valenciennes où en partie vous vous êtes fait secouer. C'est quoi un peu l'état d'esprit avant cette rencontre ? Oui en fait, moi j'ai revu le match ce vingtaine de VA, en première mi-temps, déjà en termes d'occasion de but, c'est le VA qui a plus d'opportunités en première mi-temps. Mais en termes de possession du ballon, c'est nous qui avons la possession, 60-40 tout le match. Donc, mais on a été surpris par, et c'est logique, quand t'es agi au serre, c'est pour ça qu'il faut, comme je dis aux joueurs, quand t'es agi au serre et qu'en plus tu peux jouer les premiers rôles, si t'as pas, c'est ce qu'il faut faire comprendre à tout le monde, c'est pas facile de faire comprendre ça dans le football français. Si t'es pas à tes capacités au-dessus, tu vas pas à l'adversaire. Parce que les adversaires, quand ils viennent, ils te jouent au-dessus. C'est ce qui s'est passé, ils jouent un cran au-dessus. Moi j'étais joueur de football, c'est pareil, quand tu jouais les quatre meilleurs matchs que je faisais en Ligue 1, c'était contre Paris et Marseille. Donc si les Marseillais et les Parisiens, t'as pas la classe au-dessus, t'as pas largement du talent au-dessus des autres, et bien l'adversaire, ils te disent chaque fois. C'est pour ça que quand tu es à Paris et à Marseille, t'as plutôt intérêt de prendre des mecs qui sont largement au-dessus des autres. Parce qu'en face de toi, ils font leurs quatre meilleurs matchs contre toi. Et maintenant t'as aussi Lyon qui vient se rajouter. Mais la JIA en Ligue 2, c'est un peu ça, c'est-à-dire que t'as des joueurs qui, si tu te retrouves 10, 11 ou 12e, ça va aller. On va te prendre pour des burnes, comme ça a été le cas les dernières années. Mais si tu jouais dans les 5 premiers, bon là les mecs, t'es une cible. Et la première mi-temps, c'est un peu, là c'est ce que j'explique aux joueurs, c'est comment on arrive effectivement à maîtriser d'une façon ou d'une autre, ou par la possession. Et par contre, en deuxième mi-temps, non, en deuxième mi-temps, j'ai revu le match. Voilà, c'est, à part un tir contré qui va sur la barre, mais il est contré par Karlens. Sinon après, nous on a 3 ou 4 occasions, tu te demandes comment, je te demande comment le ballon est pas rentré. Mais c'est exactement ce qui fait partie du charme du football. C'est qu'il y a des matchs où on a reçu ici, chaque fois que tu tires, tu marques deux buts. Tu tires une fois, tu marques deux buts, quasiment, je fais exprès d'exagérer les choses. Puis il y a des matchs, c'est pas pourquoi ça doit rentrer comme quand tu vois les 2 ou 3 occasions qu'on a, les 3 occasions qu'on a, qu'on trouve à l'ancienne où le ballon, il passe à 3 cm du poteau à l'extérieur. Donc voilà, ça fait partie, ça fait partie des aléas et des paramétrages d'un match de football. Déjà, c'est un match qu'on a pas perdu, c'est important. Ensuite, maintenant, on va jouer une équipe très très forte individuellement, avec des très très grosses individualités. Et voilà, c'est aussi un gros challenge à relever, parce que le HAC a perdu chez eux, donc ils viennent de perdre 2 matchs ou 3 matchs, je sais pas. Et ils ont une très très forte individualité, c'est une équipe qui a de grosses capacités individuelles. Et en plus, derrière, nous on reçoit New York, qui est une équipe qui tourne très très bien, et qui est en très très bonne dynamique. Donc c'est toujours des challenges importants, oui, c'est ça qui est intéressant. On passe à Valenciennes, est-ce que pour vous, le changement de système en deuxième période coïncide avec le fait que vous étiez bien mieux, ou est-ce que c'est juste l'investissement des joueurs qui a été un petit peu plus important ? Non, ça n'a rien à voir avec le changement du système. Ça n'a rien à voir avec le changement du système. Ça n'a juste à voir avec le fait que les joueurs prennent conscience. C'est multifactorieux. C'est que Valenciennes joue pendant 50-56 minutes, un rythme, une intensité, un engagement, comme une équipe qui n'a rien à perdre. C'est comme si tu joues en R1 et que tu joues une Ligue 2, que tu joues en Nation 1-3 et tu joues en Ligue 2. Moi j'ai joué avec Libourne, on était en CFA, on recevait des Ligue 2 et Ligue 1, et ils ne voyaient pas le jour pendant une heure et demie. Ils ne voyaient pas le jour. Et même des Ligue 1. Parce que c'est le football, c'est les paramétrages du football qui sont ainsi. Si tu joues au rugby, mon grand, ça n'existe pas ça. Tu peux être, si tu es à Vallon ou Chambly en rugby et que tu vas jouer au même Auxerre et que tu vas jouer à Toulouse, tu en prends 50 et en plus tu rentres chez toi, ta femme elle ne te reconnaît pas. Tu as la mère. Il n'y a pas de surprise là, il n'y a zéro surprise. Au foot, ce qu'on a subi c'est qu'après, en deuxième mi-temps, les joueurs ont pris conscience d'eux et ont gardé un rythme que Valenciennes n'a pas gardé. Et donc, nous, on a gardé un rythme, une intensité qui nous a permis d'avoir des opportunités. C'est tout. C'est juste lié à ça, ce n'est pas lié au système de jeu. Le A, forcément, on a vu les propos de Paul Le Gouen dès la sortie de son match à Sochaux. Ils ont fait quand même un sacré volet 4-0. Il demande une énorme réaction de son groupe. Donc, on peut s'attendre à ce qu'en début de match, effectivement, ils essayent aussi de vous rentrer dedans. Est-ce que ça, voilà, c'est ce qui vient de se passer ? Pour nous, ça va être un match référence. Mais le souci est de savoir si, d'abord, quand tu es coach là, quand tu te poses, c'est déjà, est-ce que... Surtout qu'on a un effectif, par rapport aux années précédentes, très réduit. On a un effectif de 20 joueurs, 21 joueurs. Et donc, la question qu'ils te posent, c'est est-ce que tu fais du roulement ou pas, déjà ? Parce que... Où tu fais, dans l'immédiateté, et tu fais comme le faisaient les anciens entraîneurs, ils te disent, non, non, on fait match par match, et on s'en fout de ce qui va se passer dans 15 jours, 3 semaines ou moins. Et où tu te dis, comment tu anticipes sur ton projet sportif, comment tu anticipes ce qui peut se passer en février, mars, et tu fais du changement. Mais une chose est sûre, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'au Havre, déjà, tu as une équipe en face qui est très très forte individuellement, qui a de très très belles individualités. Et donc, nous, ça va être un défi à relever très important, effectivement, parce qu'ils vont vouloir, effectivement, se racheter par rapport au dernier match. Et notamment, voilà, on sait que c'est un peu comme Balenciennes qui avait préparé un plan, bon, effectivement, sur la durée, physiquement, ils n'ont pas pu tenir, mais pour vous gêner très rapidement, on peut imaginer que les Havre, aussi, dans cette obligation de réaction et tout, ça passe par un début de match assez intense. Et ce que là aussi, vu que votre équipe a mis un peu de temps face à Balenciennes, c'est l'un des secteurs qu'il va falloir soigner pour ne pas se rendre, entre guillemets, la table difficile. Vous disiez les samedis, des moments difficiles, on en aura. Ce qu'il faut, c'est réussir à rester quand même solide dans ces périodes-là. Oui, oui, c'est sûr. Mais le football, c'est pour toutes les équipes pareilles, c'est que tu peux avoir, comme on l'a vécu déjà depuis les 10 ans des matchs, où on a fait des entames de match exceptionnelles. Et puis, une fois, tu fais un costac sur un match. Effectivement, je me mets à la place de Balenciennes. Balenciennes, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit Paris FC 3-0 au bout de 20 minutes. Après, il voit Chambly 2-0 au bout de 20 minutes. Donc, le coach, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, les gars, bougez votre cul parce que les 27 problèmes vont être compliqués. Donc, il joue. Et toi, tu es un peu plus en dessous pour des raisons qui sont liées, effectivement. C'est arriver à monter une structure, un groupe qui est capable, effectivement, de passer. C'est pour ça que ce qui est très important, parce que dans le football, tu peux t'appeler n'importe qui, même si tu es au Bayard de Munich ou au Manchester United ou au City. Si tu lis les bouquins de ces gens-là, de ces entraîneurs-là, ils te disent, ils parlent exactement comme on parle maintenant. Alors que les mecs, ils sont au Bayard de Munich, au Manchester City ou au Manchester United. Ils disent pareil, même chose. C'est-à-dire que des fois, ils sont dans la mer en passant à pas parce qu'il y a l'équipe qui est en dessous. Ce qui est très, très important, est-ce que tu as toujours les capacités de réagir, ne serait-ce que 10 minutes ou un quart d'heure pour aller mettre un but de plus que l'adversaire ? C'est comme ça que je vois les choses. Je sais qu'il y a beaucoup, et particulièrement chez nous, ici, à Auxerre ou même sur le territoire français, on te dit plutôt depuis 30 ou 40 ans, comment tu n'encaisses pas de but. Je le sais, c'est ce qu'on attend toujours. Mais moi, je dis plutôt que pour avoir joué au football au haut niveau et être dans des équipes qui n'encaissaient pas de but, je me chiais dessus tout le maille parce que je savais que je n'avais pas marqué un but ou deux buts ou trois buts. Tu es comme ça alors que tu sais que tu n'encaisses pas parce que tu sais que tu ne sais pas marquer de but. Alors, je sais que pour être convié, j'ai joué dans une équipe avec l'OMP Clionnet, en Ligue 1, où tu avais des joueurs phénoménaux et qui te disaient, ne t'inquiète pas, on va mettre quatre. Tu peux en prendre deux. Mais là, tu es beaucoup plus léger quand tu rentres sur le terrain. Donc, comment tu apprends à ton équipe ? Moi, je dis, voilà, c'est par cette expérience-là et ce vécu-là à essayer d'avoir des occasions de buts, à claquer des buts parce que tu es beaucoup plus léger dans ta tête, tu es beaucoup mieux. Et voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que tu ne peux pas, dans une saison, n'importe quel club, ne pas faire le constat, comme vous le faites, tiens, va à l'ancienne pour la mi-temps, on était moins bien. Et ça se trouve, le prochain match, la première mi-temps, ce sera très bon, la deuxième mi-temps, ce sera mauvais. Ça fait partie des aléas du football. Mais comment on construit, effectivement, une équipe ? Et puis, en plus, il y a beaucoup de paramétrages qui rentrent en ligne de côte et qui sont très gênants dans la projection de résultats. C'est, par exemple, bon, je ne parle même pas de la crise sanitaire, mais c'est, par exemple, le fait d'avoir des cartons jaunes, parce que la spécialité en France, c'est combien tu distribues le plus possible de jaune et de rouge. C'est sûr que si tu vas en Angleterre, en Allemagne, en Italie, il y en a moins. Il se frappe dessus grave, mais la boucle ne va pas. Pourtant, c'est des mecs de 25 ans, 20 ans, 30 ans, ils sont tous comme ça, gaillards. Vas-y, laissez-le, laissez-lai ça manger. Nous, c'est comment tu distribues le plus de jaune et de rouge. C'est horrible. Et donc, on est obligé de gérer les suspensions, les cartons jaunes et aussi les blessures et l'effectif. Donc, ça aussi, c'est un peu gênant. On peut s'attendre à plusieurs changements. Vous dites que vous êtes dans l'interrogation, mais en même temps, vous nous avez dit, dans cette phrase-là, tout à l'heure, qu'il faut bien aussi quand même penser à la suite. Et la suite, ce n'est pas forcément les semaines à venir. Ça peut être dans quelques mois. Et les cartons ? Vous avez des joueurs sous la menace ? Oui, oui, il a beaucoup, il y en a cinq, six. Non, non, ça, je vous le rappelle souvent ici, pour l'avoir vécu, autant si tu veux jouer dans les sept, huit premiers de Ligue 1, il va y avoir des stars, d'accord ? Pas compliqué. Moi, j'ai joué avec des mecs, je me disais, est-ce que tu fais vraiment le même métier, ça ? On les connaît tellement, c'était beau. Ouh, un poids, ouais, tu dis, eux, c'est là, ça, je vois dessus. OTA, après, c'est comment tu crées des groupes, comment tu crées des collectifs, qui sont dynamiques, toniques, qui ont envie de jouer ensemble, qui ont envie, voilà. Et ça, c'est important. Et moi, je suis obsédé par ça, parce que, comment tu concernes les joueurs, effectivement, on peut s'attendre à des changements, oui, effectivement. Mais c'est aussi une question qui te taraude en permanence quand tu es coach, quand tu es décideur, parce que, évidemment, il y a une vérité, dès l'instant, on te laisse le temps. Il y a des vérités qui se... Quand un projet global, si vous l'avez vécu ici pendant 30 ans, quand la systémie est bonne et que le système, en mise en place, est bon, comme le disait le président de la République chinoise, il dit, si tu as un très bon système, tu peux mettre toutes les burnes, les mauvais éléments. Le système est marge. Par contre, si tu as un mauvais système, tu peux mettre les meilleurs du monde. Ça ne m'achore pas. Tu peux mettre les vénézés barrières au foot. Il faut avoir un beau système et qu'ils perdurent. Après, ça tourne. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, la question qu'on se pose quand tu es entraîneur, là, maintenant, c'est est-ce que je reste l'équipe type ou est-ce que je bouge un peu ? Parce que tu crains aussi l'avenir, le mois de février, mars, si tu... Ça m'est déjà arrivé, je vous l'ai souvent dit ici, de se retrouver avec 4-5 joueurs majeurs blessés, graves ou suspendus, et qu'après, tu es obligé de jouer avec des remplaçants, et tu te dis, mais comment tu les as concernés ? Et tu vois, donc, voilà, c'est aussi ça. Pas forcément penser au résultat pile du hard, mais comment tu investis sur l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est aussi ça dans ma tête pour concerner les joueurs. Si je vous ai demandé la question sur rentrer dans tous les détails, c'est parce qu'en l'absence de Touré, en l'absence de Fortuné, on se dit que si vous faites des changements, il pourrait y avoir des changements qui peuvent nous surprendre, dans le sens où même si vous avez concerné pas mal de monde, il y a aussi des joueurs qui ont quand même beaucoup moins joué que d'autres. Et je pense à des Boto, à des Endome, à des Bébou, à des Souprayens, à Péganoui, c'est ces joueurs-là qui aujourd'hui sont susceptibles de pouvoir rentrer, et eux, pour le coup, n'ont pas beaucoup de titularisation de compteur cette saison. On parle quoi ? On parle beaucoup d'eux ? On parle... Les joueurs... Je n'ai pas compris la fée. C'est à cause du masque. Mais non, mais attends, c'est pour dire s'il y a ces joueurs-là qui rentrent, c'est eux qui ont pas eu beaucoup de titularisation cette saison. C'est pas comme quand vous mettez Fortuné, Anne, qui, eux, évidemment, sont dans la rotation presque traditionnelle de l'équipe. Ah mais ça aussi, c'est vraiment aussi un souci pour moi. C'est-à-dire qu'effectivement, même si tu mets un gars comme Sam, qui a joué au très, très haut niveau, Souprayens, lui, il a joué au très haut niveau, il a joué dans des très grands clubs, et donc lui, il va savoir gérer les situations. Parce qu'aussi, ils en mangent chez des heures d'entraînement, quand même. Mais c'est vrai aussi que c'est aussi un paramètre très important, c'est-à-dire que comment les garçons sont capables, effectivement, d'être à la hauteur sur une heure et demie, et c'est aussi comment on les concerne. Parce qu'en plus, on ne peut pas les concerner, puisque, en plus, c'est tellement bien fait, le football français, qu'ils ont mis les réserves, qu'ils jouent en même temps que les premières, c'est-à-dire que les mecs, c'est des cerveaux, oui. Et en plus, on a arrêté de jouer au football, à cause de la crise sanitaire. Ça, je n'ai pas d'opinion, parce que je n'ai pas le cerveau pour ça. Mais voilà, donc en plus, tu ne peux pas faire jouer les garçons, tu ne peux pas leur faire faire des matchs. C'est gênant, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que ça, c'est ennuyeux, quoi. Parce que c'était bien, à l'époque, quand tu faisais match la première et que la réserve jouait derrière, ou comme font les Anglais, ils ont que, il faut esprit, sur l'équipe B, de faire des matchs complètement décalés, ou sur semaine, comme ça, de toute façon, ils peuvent faire jouer tous leurs joueurs en championnat, tu vois, de réserve. Tu vois, ça, c'est aussi très intelligent. Comme ça, tu mets du temps de jeu à plein de joueurs. Dans les championnats, les matchs sont complètement décalés, vois-tu ? Et ça, c'est sympa. Mais c'est vrai que c'est aussi un souci sympa, un paramètre de souci, ce que tu dis, Julien, c'est que comment tu concernes les garçons, mais ou tu ne prends pas le risque. Et tu fais comme certains que j'ai connus, entraîneurs, et tu dis, non, 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 mais jouer les mêmes, comme ça, voilà, on verra, on s'en fout. Ou après, tu dis, tu passes au-dessus de l'idée du résultat final, et comment tu construis un projet, tu dis, voilà, j'avance. J'avance parce que, des fois, tu vas investir sur un match que tu vas peut-être le perdre, qui va te rapporter beaucoup derrière. Mais faire comprendre ça aux observateurs en environnement, c'est très difficile quand tu es coach. C'est très difficile. Parce qu'en général, on vit le temps présent, etc. Donc, ça, c'est sûr que... Et d'ailleurs, c'est toujours une question, parce que quand tu es entraîneur, tu as envie de tout gagner. Et c'est toujours quelque chose de... Voilà, comment tu as ton projet à tourer, comment tu as investi des joueurs, oui. Il va y avoir des changements sur ce match, évidemment. Parce qu'on fout tous les trois jours, parce qu'aussi... Parce que, comme je viens de vous le dire, et je suis redondant, mais je répète, mais j'ai aussi, je me dis, imagine que tu es trois ou quatre, cinq suspendus, que tu es deux ou trois ou quatre blessés, et que tu sois obligé de faire jouer tous les gars que tu n'as jamais concernés. Comment tu les concernes, crois-tu ? C'est vrai, c'est vrai. Effectivement, déjà, on t'anticipe, quoi. Voilà, c'est tout. Là, la question, là, c'est... J'attendais un peu plus tard, parce que c'est la stade que, peut-être, c'est une stade juste de journaliste, mais je me suis rendu compte que le Havre avait changé de stade en 2014, et en fait, ni la GIA, ni vous-même, avec Brest ou Troyes, n'avaient réussi à gagner au stade Océane. Là-bas, là, au stade ? Vous n'avez jamais gagné au stade Océane, la GIA n'a jamais gagné au stade Océane. Putain ! Vous n'avez gagné à l'échadeau, mais jamais... Jamais j'aurais cru que tu aurais ni ça. Je n'ai jamais gagné, je le sais. D'accord. Je le sais, chaque fois que j'ai... Je le sais. Donc, c'est pour ça qu'on va jouer... Padovani, Manu Pascal, moi, on va faire jouer Ming, la vidéo, quitte à gagner, on va jouer nous, le staff, sur l'intérêt. Non, mais c'est vrai ! Comment tu le sais, ça ? T'as regardé, compris. C'est vrai. Je n'ai jamais gagné, un. Avec notamment ce barin, qui avait été un peu... un peu houleux. J'ai honte. J'ai honte. Je m'en suis pris au... au gamin, là, au garçon. Il était quatre fois plus costaud que moi. S'il m'attrape, il me défausse. Mais, je veux savoir, quand t'es colérique... Il était chaud. Non, parce qu'il était pour rien. En fait, j'étais en colère par rapport... Comment était l'arbitrage ? Par rapport à l'arbitrage, ce qui arrive, de temps en temps, mais souvent... Et j'étais en colère après ça. Et au lieu de m'en prendre à l'arbitre, je voulais pas prendre l'arbitre. Je me suis pris au... Je me suis pris au gamin. Parce qu'il avait fait un tac devant moi, à la Côte-C. Mais après, je suis allé m'excuser. Je me suis dit, il était pour rien, le pauvre. Il était pour rien, c'est moi qui l'agressais. Bon, en fait, c'est une anecdote. Mais bon, c'est vrai que là-bas, chaque fois que j'y vais, d'ailleurs, la dernière image, quand on est allé, avec la JIA, je suis allé voir Paul, je suis allé voir... j'ai dit, ça déconne et chaque fois, je me suis dit, si, je prends un point. Mais si, mais si, non, non, non. Jamais on fait rien. C'est vrai que... C'est vrai que c'est pas... Mais tu sais que ça, ça arrive souvent. Selon les clubs où tu es, quand j'étais à un club précédent, avant, j'étais à Troyes, il y avait toujours deux villes où jamais on allait à Clermont et à New York. Jamais on fait un point. Puis il y a des villes où tu y vas, je ne sais pas pourquoi. Voilà, tu as un grange des points. Mais c'est vrai, c'est vrai que je suis... D'ailleurs, je ne sais pas si je vais y aller. Je vais envoyer Constance faire le coach. Comme ça, peut-être, ça peut changer les choses, tu sais. Donc c'est vrai, tu as raison. Je le sais, ça. Oui, parce que je dis ça, parce qu'en Ligue 2, vu vos résultats à Troyes à Brest, il n'y a pas beaucoup de stats qui doivent se refuser à vous, quelque part. Et pour le moment, celui-ci, il ne veut pas. Ben oui. Quand on était à Troyes, c'était chaque fois quand on a Clermont, puis on n'est pas un point. Et aussi à New York, pas un point, ça m'énerve. Et puis, c'est marrant, ça, parce que ça, c'est fou avec le foot. Parce que ça dépend des clubs où tu es. Il y a des clubs qui n'aiment pas aller à tel endroit, à tel endroit. Après, tu vas dans un autre, quand tu as beaucoup voyagé, et bien ils te disent non, nous, on n'aime pas là, là, aller là et là. Par contre, on aime bien aller là et là. On prend des points, tu vois, c'est très curieux. Oui, c'est vrai que par contre, le art, tu n'aurais pas dû l'évoquer ça. C'est-à-dire, déjà que j'ai mal à la tête, alors il ne m'évoque que ça, je vais avoir encore plus mal à la tête jusqu'à demain soir. Surtout qu'ils ont une équipe, c'est une équipe, ils ont des joueurs, des invalités de très grande qualité. Et à propos du art, est-ce que vous chauffez Mickaël Lebihan en lui disant que sa meilleure saison, l'île 2, c'était là-bas et que là, il est sur ses bases et que, voilà, pour oublier son dernier match, même s'il s'est confié une fois de l'Oté ? Oui, oui, c'est pour quelles occasions. Mais Lebihan, il a joué avant lui. Ah bon ? Il a mis quelques buts ? Si, je le savais. Le mec, c'est un breton, avec le nom qu'il a, et le mec, il n'a mis que canisse. Je te dis, c'est... Non, oui, oui, il est sur ses terres, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ah, lui, pour le coup, a mis beaucoup de buts au Stade Océan. Alors, peut-être, peut-être, c'est le bon soir. Oui, oui, c'est ça. Oui, bon, voilà. Mais c'est vrai que, Mika a bien digéré un peu les nouveaux concepts de travail depuis un an et qu'il a beaucoup de cannes. Et c'est une bonne chose. J'espère que ça va se poursuivre jusqu'à la fin de saison. Pour lui, surtout, j'espère pour lui, et pour nous aussi, évidemment. Mais pour lui aussi, parce que c'est un joueur, c'est un joueur de talent et que quand tu es défenseur central, tu n'as pas envie d'avoir ce genre de mec sur le dos, quoi, parce qu'il galope, quoi. Quand tu vois ses artistiques, il fait autant de... de courses en haute étincité et même de courses comme milieu terrain. Pour Vincent, c'est quand même assez rare. C'est assez rare parce que souvent... Voilà. Mais oui, c'est vrai que... Mika, il est là-bas. Lui, par contre, il ne tourne pas. Lui, il faut vraiment le mettre. C'est un des premiers noms qu'on bouge sur une feuille de bâche ou est-ce qu'il va falloir penser à le faire souffler ? Non, le souci majeur pour moi, c'est effectivement... C'est difficile d'évoquer ça ici, mais il y a des joueurs qui peuvent jouer les trois premiers rôles de la Ligue 2 et d'autres qui doivent apprendre ça. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas le bilan, c'est un peu plus compliqué. Et donc, c'est un vrai souci, c'est un vrai questionnement que j'ai à l'heure actuelle. Parce que, autant... Ce qu'il y a de très intéressant, même contre l'ancienne, parce qu'on peut dire « Oui, il n'a pas claqué, mais on s'en fout. Il s'est créé les occasions. » Et puis, parce que tu peux dire aussi qu'il y a des matchs où il a claqué des buts et il n'a pas tiré au but, il a marqué deux buts. Tu vois, j'exagère le trait, mais je faisais ça. C'est-à-dire que, il y a des fois, il y a la réussite, il y a des comme ça et puis il y a des soirs où c'est pareil pour Rémi où il fait deux déviations sur un corner et la balle, elle passe à 2 cm au lieu de rentrer. De faire 2 cm à l'intérieur, elle passe 2 cm. Voilà, il y a des soirs où... Voilà. L'essentiel, comme je vous dis l'autre jour, c'est « Est-ce que tu as des occasions de lutte ? » Ça, c'est très important. Et au fil du temps, ce n'est pas forcément... Et ce qui est encore plus intéressant, c'est quand tu fous contre le PSG en Ligue 1, tu vas être à la hauteur depuis 6-7 ans. Tu vas être à la hauteur pendant 70 minutes, 75 minutes. Moi, je l'ai vu une fois avec 3, on y va. On a été merveilleux pendant 75 minutes. Ah, le dernier quart d'heure, ça a été compliqué. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils restent sur un rythme très élevé et que toi, tu as du mal. Et donc, on s'est rendu compte que quand même, on s'est créé des occasions. 3, 4, 5... Il suffit de voir les chiffres très importants en fin de match. Mais après, ça peut être dedans ou à l'extérieur. Ce qui est important, c'est comment une équipe se crée des occasions. C'est ça qui est important. C'est là où tu vois le travail effectué. Mais c'est vrai que pour eux, en tant qu'entraîneur, pour l'histoire de la Vincent, c'est... Pour moi, c'est un vrai casse-tête. C'est... C'est un vrai casse-tête. C'est un vrai casse-tête.